Après vous avoir présenté les médaillons, les boss et les pouvoirs mythiques, maintenant je vais vous présenter les armes mythiques. Alors il faut savoir qu'il y en a 4 au total, il y en a un pour chaque boss, qui est représenté par les petits pieds des stalles que vous voyez ici, donc il y en a un au Mont Olympe, donc c'est l'arme de Zeus, ensuite il y en a un qui est à Battleground, ça c'est l'arme de Ares, ensuite il y a celui de Grim, qui est Gage, Grimgate, ça c'est l'arme de Cerberus, de Cerber plutôt, et il y a l'arme de Hades qui se trouve dans les Enfers, donc en haut à gauche de la main. Maintenant je vais vous présenter les 4 armes mythiques, donc je vais commencer par celle de Zeus, et on va voir c'est quoi comme arme, et qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses spécificités, ses dégâts, etc. Ok parfait, on a réussi à éliminer Zeus, alors l'arme de Zeus, déjà on va récupérer son petit talisman, c'est quoi ça ? Pourquoi j'ai reçu des dégâts ? C'est bizarre, voilà, ok. Donc son arme, c'est le fusil tireur d'élite Prédateur de Zeus, avec un viseur de sniper, un chargeur rapide, une poignée avant inclinée, et un frein de bouche. Alors je tiens à préciser que les armes des boss, les armes mythiques, vous ne pouvez pas les modifier dans les établis. Alors on va regarder ses spécificités, elle fait 75 de dégâts, elle a un chargeur de 7, elle recharge, non, elle a un chargeur de 7 balles, elle a une cadence de 1,46, et elle recharge en 2 secondes plus ou moins. Alors pour tester son arme, on va l'utiliser contre les bots qui sont Ares, et contre Ares en lui-même. Déjà c'est une arme à distance, donc je vais essayer de prendre de la hauteur, pour être plus tranquille. Alors on voit un ennemi ici, il faudrait que j'arrive à le viser, je ne sais pas pourquoi. Ok donc là je pense que dans la tête, elle fait 128, après je suis à longue distance. Ok, 127, je pense que la distance joue. On va essayer de se rapprocher un peu. Ok donc là je suis tout prêt. 131 dans la tête, tout proche. On va voir si on peut augmenter ça. 131, je pense que c'est le maximum 131. Ensuite dans le corps c'est 75, comme je crois qu'il est indiqué de toute façon. Alors vérification, c'est 75 dans le corps, et 131 dans la tête, au maximum. Alors par contre la cadence est plutôt pas mal. Regardez, je peux tirer assez rapidement, et elle recharge assez rapidement aussi. Alors je la trouve plutôt pas mal, mais bon, c'est pas le meilleur fusil à distance que j'ai joué sur Fortnite. Je pense qu'il y a meilleur. Donc là on va tester l'arme de Ares. Donc le fusil d'assaut guerrier Ares. Donc il y a un viseur point rouge, un chargeur tambour, une poignée avant accélérée, et un frein de bouche. On va voir ses caractéristiques. Donc elle fait 33 de dégâts, c'est pas énorme. Je pense que ça va encore en fait. Chargeur, elle a 45,5 balles. Donc c'est un peu chelou. Donc elle a un chargeur de 45 balles quoi, plus ou moins. Elle a une cadence de 7,2. Et elle a un rechargement de 3,5. Donc elle recharge en 3,5 secondes. Je trouve que c'est quand même beaucoup. On va voir sa cadence. On va le tirer assez vite. Et on va voir son rechargement. Donc là, le rechargement est assez lent quand même. Après, le point positif, c'est qu'elle a 45 balles dans son chargeur. Donc en vrai, vous allez pouvoir allumer 1, voire 2, voire peut-être même 3 joueurs si vous ne loupez aucune balle avant de recharger. Donc même si elle prend 3,5 secondes à recharger, je pense que c'est une arme qui va être très, très, très jouée pendant la saison 2. Donc ça peut être une des meilleures armes jouées. Enfin, une arme méta quoi, je pense. Après, je ne suis pas un pro gamer. Je ne suis pas un joueur e-sport. Donc je ne sais pas trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Moi, je donne juste mon avis. Donc là, j'ai des adversaires devant moi. On va voir un peu à distance. Donc à distance, dans le corps, elle fait du 33. Dans la tête, du 49. Et si on se rapproche, elle fait quand même du 49. J'ai l'impression. Donc les statistiques, c'était 33 dans le corps et 49 dans la tête. Donc en vrai, avec 45 balles, avec du 33 dans le corps, ça peut vraiment... Franchement, ouais, en fait, elle est terrible cette arme en réalité. 45 x 33, vous pouvez en tuer des mecs si vous ne loupez aucune balle. Regardez-moi ça. En plus, la cadence, la cadence. Après, elle a un sacré recul. Je pense qu'il faudrait tirer plutôt par rafale. Ce serait un peu mieux, je pense. Ouais, ce serait déjà... C'est déjà un peu plus précis. Quand vous tirez par rafale, c'est déjà beaucoup plus précis. Mais bon, allez ! Et dès qu'elle fait, en fait, hein ? Franchement, je crois que c'est un peu mon coup de cœur. C'est vraiment la best arme, je pense. Mais on n'a pas encore testé les autres. Donc avant de juger, on va aller tester les deux autres. Ok, donc là, je viens de tuer Hadès. Et on va voir son arme. Donc c'est le pistolet mitrailleur pré-monitoire d'Hadès avec un viseur holo-13, un chargeur rapide, une poignée avant verticale et un frein de bouche. Alors, voyons voir un peu les caractéristiques. Donc elle fait du 23 de dégâts. Elle a une cadence de 9,5. Ah ouais, quand même. Bon, après, c'est un pistolet mitrailleur, donc c'est peut-être normal. Chargeur 30 et rechargement 2 secondes. Donc elle recharge assez vite et elle tire très rapidement. Ok, elle a quand même... Oula, oula. Elle a quand même pas mal de recul. Donc on va tester ça sur un joueur. Bon, je tire un peu de loin. On va voir ce que ça fait. Donc 23, normal. Dans la tête, 35. Et encore, je suis assez loin. On va essayer avec un ennemi plus proche. Bon, là, il y a un autre joueur. On va essayer de se rapprocher au maximum. Et je pense que ça fera la même chose. 35 dans la tête et dans le corps. 23 dans le corps. Par contre, elle a une... Ouah, elle a une cadence de fou. Franchement, il y a combien dans le chargeur ? Il y a 30 balles dans le chargeur. 30 fois 23 de dégâts dans le corps. Ça fait quand même pas mal de DPS. Et pas mal de dégâts. Donc ça peut être cool. On va quand même aller essayer la dernière. Alors sur les chiens... Ouais, ça fait très très mal. Au corps à corps, en fait... Elle peut vraiment... Faire très mal et défoncer les adversaires assez facilement. Par contre, elle a un recul de fou. Franchement, vers les fins, les dernières balles, c'est super difficile de les mettre parce qu'elles bougent de trop. Mais les premières balles sont assez précises. Donc ça, ça va. Il faut juste tirer 2 secondes. Puis après, retirer. Enfin, ça permet un peu la touche. Donc là, on a tué Cerber. On va voir ce qu'il nous donne. Donc un fusil à pompe gardien de Cerber. Chargeur rapide. Poignée avant accélérante. Et frein de bouche. Alors, voyons voir les caractéristiques. Elle fait du 97 de dégâts. Elle a 3 balles dans le chargeur. Ah bah, c'est comme l'autre, quoi. Elle a une cadence de 1,7. Ouais. Et elle recharge en 1 seconde 63. Alors ça, c'est bien. Parce que le pont, franchement, il est incroyable. Regardez. Tac, tac, tac. Il tira assez rapidement. Et regardez le temps qu'il met pour recharger. Ça, c'est fou. Franchement, vous mettez 3 balles. En plus, c'est des 3 bonnes balles, quand même. Combien ? 97. 97 de dégâts, c'est plutôt pas mal dans le coffre. Donc vous en mettez 3. Ça fait... Ça fait 270, quoi. Ça va vite, quoi. Parfait. Il y a un ennemi juste ici, à côté de moi. On va le rusher. Tac, 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 tac. Ouais. Dans la tête, ça fait... Ouais, j'ai même pas... J'ai pas vu, j'ai pas vu. En plus, avec le pouvoir qui vous permet d'avoir la ruée, vous allez pouvoir rusher vos adversaires et les pomper direct, quoi. Alors, la distance, c'est du 44, 61, 90. Et là, au corps à corps, 97, normal. Et dans la tête, j'ai pas vu... Ah, peut-être que je vais pouvoir le faire, là. Attends, montre ta tête. 141. 141 dans la tête, sérieux ? C'est pas mal, ça. Attendez, attendez, attendez. Ah oui, 141. Voilà, dinguerie. Après, le fusil de Zeus, je suis pas trop fan. Je pense qu'il y a un sniper actuellement dans Fortnite qui fait du 250 si tu tires dans la tête. Il est moins rapide, il a une moins bonne cadence, mais c'est plus une arme de longue distance qui m'intéresse. Sinon, pour les trois autres armes, c'est le fusil d'assaut guerrier, le pistolet mitrailleur prémonitoire et le pompe. Gardien de serbesse, je pense que c'est les meilleures armes actuellement pour la méta. Et franchement, c'est bien. Moi, je suis assez satisfait. Alors, il y a un truc que j'adore sur Fortnite, c'est qu'il n'y a pas un milliard d'armes. Donc ça, c'est cool. Quand je joue sur Call of Duty, je sais pas quelle arme choisir, je sais pas ce qui est méta. Et sur Fortnite, je trouve que c'est assez simple de savoir lesquelles armes sont assez efficaces. Donc franchement, c'est plaisant. Et donc voilà, je pense que je vous ai présenté les trois... Non, les quatre armes mythiques sur Fortnite. Je pense pas qu'il y en a plus. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Que cette histoire cool mec. Et ciao. Peace. Côte créateur SCL